13h, c'est le Frontugais mag numéro 61, je suis avec mon invité, il est 13h, hola, bon dia ! Bon dia ! Ah, parle portugais ! Si, un bocadinho ! Un bocadinho, mais c'est notre main ! Mais muito mal ! En tout cas, moi je suis très heureux de te recevoir, on va découvrir au fur et à mesure qui est mon invité, comme à chaque émission, ben voilà, c'est une découverte pour vous, vous ne savez pas qui je reçois, mais aujourd'hui je peux vous dire que ça fait très longtemps que j'essaye d'avoir cette personne avec moi, et je suis très heureux de l'avoir avec moi dans les studios du Frontugais Mag, qui s'agrandissent de jour en jour, n'est-ce pas ? On est maintenant dans un 9m2, c'est pas mal ? Non, je croyais que ça faisait beaucoup plus, moi ! On est en direct sur Facebook, mais on est aussi en direct sur Instagram, c'est la magie du direct, de la technologie. Depuis plusieurs semaines maintenant, vous pouvez nous regarder en direct aussi bien sur Facebook que sur Instagram, ça y est, c'est écrit ici au-dessus. On est en live sur Instagram, hola Instagram, hola Facebook, hola Internet, hola tout de bien ? Tout de bien, tout de bien, tout de bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je fais très bien, je suis très heureuse d'être là et je suis très heureuse de partager ce que je suis avec vous. N'ayez pas peur, puisque personne ne sait qui ça. Ça va bien, mais c'est écrit, et puis il va y avoir des indications aussi. Et puis je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent. Parce que voilà, on a déjà parlé de certaines de tes activités indirectement, par personne interposée. On est en direct sur Facebook, il y a déjà Olga Rodrigues. Hola, un bonjour de Tarbes ! Tu connais Tarbes ? Oui, je connais Tarbes, effectivement, j'ai eu de la famille par là-bas. En tout cas, j'ai eu de la famille à Pau et après j'ai eu de la famille mon premier mariage. Je me suis beaucoup mariée et voilà. Mon premier mari, il y avait de la famille à Tarbes. On ne va pas trop parler de ça. On a aussi sur Instagram, Béa Correction, qui est en direct et qui nous fait un gros coucou. Hola, hola à todos. Première chose importante à nous dire, vous êtes déjà 25 sur Facebook à nous regarder en direct. Vous êtes 26 sur Instagram. Il y a Betty Andrade qui nous dit aussi, bonjour de Coimbra. Hola Coimbra, hola Portugal. Est-ce que vous nous entendez bien déjà ? Et est-ce que les mots correspondent bien au mouvement des lèvres ? Il n'y a pas trop de décalage, normalement il ne devrait pas y en avoir. On a fait tous les réglages un peu vite parce que je vous avoue qu'aujourd'hui, j'étais un peu en retard. J'étais un peu en retard parce que voilà, j'aurais plein de bonnes nouvelles à vous annoncer bientôt. Et ce qui a expliqué mon retard. Donc j'ai 10-15 minutes de retard et mon invité est arrivé avant moi. C'était la première fois où mon arrivée arrive avant moi. J'ai failli partir. Non. Oh non, 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 non. Bon à tard. Il y a Belit, Sylva qui nous envoie un gros coucou aussi. Tel ma pire. Bonjour les amis. Bonjour Facebook. Bonjour Instagram. Il y a tout plein de gens, Betty Andrade. Ça marche bien. Ok, donc. Ah, de Kourasan, bonjour de Champigny. Champigny, on connaît bien aussi. Ah oui, ce n'est pas très loin de chez moi d'ailleurs. Tu connais l'histoire de Champigny ? Évidemment. Il y a déjà quelque chose qui fomente dans ma tête depuis un petit moment. Non mais rien du tout. Aujourd'hui les amis, on va avoir plein de révélations. On va découvrir plein de choses. En tout cas, bonjour. Hola, bon dia, boa tarde pour ceux qui ont déjà déjeuné. Nous, ce sera tout à l'heure. En tout cas, en attendant, si on veut, on peut déjà manger des pastaches de nattes. Je remercie beaucoup Mente Igaria de Paris de nous avoir offert ces pastaches de nattes. Et regardez, j'ai eu le droit. Ce n'est pas un poivrier, c'est un cannelier pour bien saupoudrer. C'est super cool. Ça faisait longtemps que je voulais en avoir un. Il vient exprès du Portugal. Merci. Il va rester longtemps ici dans le studio. Merci beaucoup. Et, et, et aujourd'hui, pourquoi je suis content ? Pourquoi je suis heureux ? Parce que, avant de faire du théâtre, moi, mon rêve depuis tout petit, c'est de faire du cinéma. Hola, Matteo. Hola, de Kourasan. C'est de faire du cinéma. Parce que c'est le cinéma qui m'a fait rêver. Et en grandissant, en faisant l'école de théâtre, j'ai découvert la passion du théâtre aussi. Et j'ai fait du théâtre. Et, vous savez que dans ma passion de cinéphile aussi, parce que vouloir faire du cinéma, souvent, c'est aussi être cinéphile. Et moi, depuis tout petit, je suis cinéphile. Je suis un amouré des enfants du paradis. De tout plein de films comme ça. Et arrivé un moment dans ma carrière qui commençait, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Il n'y a quasiment pas de film portugais ou sur le Portugal, ici en France, sur la communauté. Et il m'a fallu longtemps pour en découvrir. Et il y a quelques années, je suis tombé sur un petit bijou. Un film dont on a déjà parlé, qui est juste là, au-dessus de ma tête, à moi. Je sais que certains d'entre vous l'ont vu. Menina. J'ai le plaisir aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs les amis, de recevoir la réalisatrice de ce film. Memina, dont voici l'affiche. Il s'agit de Cristina Piñeiro, l'ouzo-descendante franco-portugaise, qui a réalisé ce film, qui est un petit bijou. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et après moult messages, échanges, elle a fini par accepter de venir. Merci beaucoup, Cristina, pour t'avoir accepté mon invité. Et pourquoi je suis vraiment très content, parce que quand je dis que ce film est un petit bijou, on a déjà reçu un des acteurs, Thomas. Mais si vous regardez la distribution, déjà, Nuno Lopes, un des tout meilleurs acteurs portugais, qui tourne beaucoup avec les réalisateurs français maintenant, de plus en plus. Et moi, quand j'ai vu ce film, il y a cinq ans, à peu près quatre, cinq ans, moi, je t'ai raconté l'histoire en off, donc tu connais tous les détails. C'est aussi un des films qui a permis de draguer, de séduire ma chérie. En tout cas, de l'impressionner. Je dis bonjour à Pascal Pannotier. Alors là, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir la réalisatrice de ce merveilleux film, Menina. Alors là, Cristina, muito obrigado por ter aceitado meu convite. Et à côté, il y a une autre affiche, et on en reparlera aussi tout à l'heure. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous raconter un peu ta vie, ton parcours, et comment tu es arrivée à ce film Menina ? Alors, je vais m'exprimer en français. Je suis désolée pour ma communauté portugaise, mais vraiment, mon portugais, il n'est pas au point. Moi, je suis née en France, comme la petite Louisa du film. Et c'est d'ailleurs ce qui m'intéressait dans le film, de traiter ça. Au départ, j'ai perdu mon père. J'avais 30 ans et je me suis retrouvée un peu comme une petite fille. C'est-à-dire, voilà, c'était quoi cette relation, tout à coup, d'avoir la sensation d'avoir perdu ce rock qui ne pouvait pas partir comme ça ? Et c'est en tirant ce fil-là que, du coup, j'ai écrit Menina, et que j'ai voulu que cette petite fille soit la seule de la famille et de la maison à être née en France. Parce que c'est un peu le problème des lusodescendants de se sentir à la fois d'ici et d'ailleurs. Et de là-bas. Et d'ailleurs, Menina, dans le pitch, le résumé, le pitch m'avait beaucoup plu. Je vais essayer de le redire de tête. Toujours pas de note. Je m'appelle Menina. Mes parents, ma famille, c'est tous... Je m'appelle Louisa. Mes parents, c'est tous des Portugais. Mais maintenant, moi, je suis française. Mon papa, il a une moto rouge. Ma maman, elle est encore plus belle que Marilyn Monroe. Sauf quand elle a des lunettes. Et j'essaie de le retenir en entier encore. Et je l'avais appris. Je ne suis pas loin. Et moi, je ne fais pas de fautes quand je parle. Oui, c'est ça. Il y a ce questionnement entre... Pour une jeune enfant qui n'est pas encore une ado. Jeune enfant entre... Je suis d'ici de la base, c'est un questionnement au milieu de ses racines. Elle vit dans une communauté portugaise. Le film commence par une fête. Je trouve que ça représente bien la communauté portugaise. C'est bien. Il y a des œillets qui sont distribués. Et c'est vrai qu'elle nous parle en français. Mais que très vite, on entend tous les protagonistes de ce film. Et ça, dans les films, l'ousaudescendant, c'était une première. D'entendre autant de Portugais dans un film français. Et oui, c'était... En fait, c'était très, très important pour moi. Déjà parce que je suis allée chercher Nuno et Beatrice. Et c'était aussi parce qu'ils étaient portugais et qu'ils parlaient le français avec un accent. Je voulais que ce soit compliqué pour le spectateur français. Je voulais qu'il ait cette difficulté-là, qu'ils soient obligés de lire les sous-titres, qu'ils soient obligés à un moment donné de tendre l'oreille. De faire l'effort. Voilà, de faire l'effort. Qui est l'effort qui a été fait par les immigrés. Et qui est l'effort aussi qui a été fait par les Français à l'époque pour les accueillir. En tout cas, par certains. Tous n'étaient pas bons, mais tous n'étaient pas méchants, heureusement. Et voilà. Et donc, pour moi, c'était quelque chose de très important d'être dans ce réalisme-là. Voilà. Qu'on switch en permanence entre deux langues. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et d'ailleurs, voilà. Et qui est les fautes. Et qui est les fautes, évidemment. C'est hyper important. Parce que c'est la réalité des personnages au travers de la fiction. C'est une réalité tout court. Et que les fautes sont tellement jolies. La faute de la mère qui passe son temps à vous voyer. Alors que la petite la reprend en disant. Mais non, mais arrête de me voyer. Tu me dis tu. Et qui, au moment extrêmement douloureux du film, dit le tu au lieu du vous. Je trouvais que c'était. Et voilà. Et j'aime beaucoup cette langue portugaise. Je trouve qu'elle a quelque chose de très enfantin, en fait. Et de très poétique. Donc, c'est... Je suis assez d'accord. Oui. La langue portugaise, moi, je suis d'accord. Et d'ailleurs, les Portugais ont beaucoup plus dans la littérature, finalement, de poètes, de dramaturges. De dramaturges, de romanciers. Que, par exemple, la langue française, qui, elle, a beaucoup plus de dramaturges. Elle est beaucoup plus ancrée dans le théâtre. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé dans la langue portugaise. C'est la poésie. Et justement, c'est bien que tu parles de la poésie. Parce que le truc, moi aussi, je trouve craquant dans ce film, c'est une scène. On en a parlé. On va découvrir l'histoire de cette jeune fille. Qui, pour la petite histoire, anecdote, le film a été tourné il y a cinq ans maintenant, six ans. Il a été tourné en 2016. Tourné en 2016. Vous pouvez aujourd'hui le trouver en DVD sans problème. Ou bien alors, le commande est téléchargé sur des plateformes. Oui, sur une plateforme qui est la plateforme du distributeur, qui est Urban Distribution. Donc, il suffit de taper sur Google Urban Distribution Ménina. Et là, vous pouvez tout à fait soit l'acheter en le téléchargeant, soit le regarder en VOD. Et ça, c'est aussi ce que dit avec le modernisme et la technologie. C'est qu'aujourd'hui, un film, il continue à vivre après être sorti au cinéma. Donc, si vous l'avez loupé, si vous ne l'avez pas vu, vraiment, je vous encourage à aller le voir. L'histoire, elle est juste incroyable. Ça se passe dans les années 70. Ça commence par une fête. Il y a des œillets. Il y a une distribution d'œillets. Ça parle portugais. Ça boit de la Superbock. Ça raconte des histoires. Ça boit beaucoup. Ça raconte des histoires. Ça parle aussi des amours. Il y a la vie, la vision de Louise. Il y a la vie aussi de son frère, qui est un peu plus âgé, qui veut s'émanciper aussi, qui drague. Il y a des copines, qui remet des copines à la maison. Ça m'a rappelé plein de choses que j'ai vues autour de moi. Une histoire, d'anecdotes qu'on m'a racontées. Il y a une scène que j'ai adorée aussi. C'est la version ghost portugaise autour de la bassine. Oui, c'est génial quand même. La version portugaise de ghost. Qui aurait pu imaginer qu'en malaxant la viande de porc pour faire des chorizo, ça puisse être aussi sexy. Dis pas tout, dis pas tout. Il faut aller voir le film. Moi, quand j'ai vu cette scène, le film avec ma chérie, je l'ai regardé. Je l'ai regardé. Parce que toutes les filles, regardez, regardez. Nuno est tout nu. Il est tout nu à un moment. Moi, quand j'ai vu le film, j'étais avec ma chérie, elle était sur le canapé. On regardait ce film, voilà. Et on arrive à cette scène. Je suis dit, ah, ghost, la portugaise. Je regarde ma chérie, elle me regarde. Elle fait, on regarde le film. En tout cas, voilà, petit clin d'œil. Et arrive à un moment, il y a une scène qui dure assez longtemps, avec un de mes poèmes préférés, qui est de Blaise Sandrard, un auteur qui est assez connu, mais qui n'est pas si connu que ça, qui a écrit un merveilleux poème qui s'intitule « Quand tu aimes, il faut partir ». Et je trouve que ce poème, non seulement relate bien les mentalités, les idées du film, mais aussi une certaine forme d'assimilation avec ce qui s'est passé avec la communauté portugaise qui a quitté le Portugal, pour partir à l'étranger, trouver une vie meilleure. Et parfois, du coup, moi, ça a été le cas. J'en parle dans mon spectacle. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je spoil un tout petit peu. Mais sans le malheur, moi, d'être parti de mon père, ça a été dur, mais il n'aurait pas trouvé le bonheur qu'était ma mère en France. Et ils se sont mariés, ils ont trouvé. Et du coup, ce poème raconte ça, de ne pas avoir peur, d'affronter « Quand tu aimes, il faut partir, quitte ta femme, quitte ton enfant ». Je ne le connais plus par cœur, mais voilà. C'était un des peu… « Quitte ton ami, quitte ton amie mieux ». Après, je ne sais plus, je l'ai tellement entendu aussi. Mais c'est surtout… Alors, je ne vais pas non plus divulgacher, on dit en… Spoiler. Spoiler. Mais il y avait aussi… Évidemment que ça parle de ce poème, il est assez emblématique de ce qui est l'exil. Mais quand tu aimes, il faut partir, c'était aussi l'idée du papa, qui très vite, on le sait, il est malade. Et en fait, il faut qu'il accepte aussi de lâcher prise et de partir. Donc, pour moi, c'était un poème qui collait parfaitement. Il y a aussi un moment… Non, je vais arrêter de parler des histoires dans le film. Mais voilà, il y a aussi ce moment qui se pose avec les voisins, la famille à côté, qui à un moment se pose la question de partir, pas partir, rentrer au Portugal, pas rentrer. Et moi, je me souviens pendant… Mais jusqu'à ce que j'aille à l'école, mon père nous a toujours dit, pendant très longtemps, peut-être jusqu'à mes 15-16 ans, donc si on ajoute mon frère, lui, ça fait une année de plus. Prova no voltamos. L'année prochaine, on rentre. Et après, ça recule. L'année prochaine, on rentre. Au Portugal, sous-entendu. L'année prochaine, on rentre. Et puis un jour, une année plus tôt, on va dire, il a arrêté de le dire. Il a compris qu'il ne rentrerait plus, que nous ne rentrerions plus, et que notre vie, ce serait ici. Et il nous avait juste dit, après, une fois, je lui ai posé la question, si tu ne le dis plus, il avait dit, il avait dit, Il a dit en portugais, en français, en portugais, Il arrêtait de dire, prova no voltamos. Oui, parce que le retour, je pense que c'est, ça, en revanche, c'est vraiment une question. Tous les immigrés, quels qu'ils soient, c'est vraiment, la question du retour, elle est toujours là, en fait. Et même quand on est expatrié, il y a quelque chose qui fait qu'on... On veut rentrer, mais rentrer où ? C'est pour ça que dans le film, effectivement, le père, il passe son temps à dire, un jour, on rentrera, et le lendemain, je ne veux plus jamais retourner dans ce pays. Et un jour, on rentrera, et je ne veux plus jamais retourner dans ce pays. Et c'est cette espèce d'aller-retour, justement, en permanence. Moi, c'est ce que je disais à mon père, mais à un moment, après, là, c'est moi qui ai déjà un peu plus échec, un jour, j'ai dit à mon père, mais toi aussi, tu es devenu un peu français. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu es devenu un peu français, tu as adopté aussi ce pays, maintenant. Ce n'est pas que pour nous que tu ne pars pas, c'est aussi parce que tu as construit une part de ta vie ici. Je trouve que c'était plus flagrant, encore plus, chez les femmes, ma maman. Ma maman, elle a toujours beaucoup moins voulu rentrer que mon père. Oui, peut-être qu'elles s'adaptent plus facilement, les femmes. Peut-être qu'elles ont cette capacité-là à s'adapter un peu plus facilement. Comme les enfants, d'ailleurs. Les enfants s'adaptent hyper bien. Mais je pense que... Moi, mon père, il passait son temps, effectivement, à dire ça, mais à changer d'avis tout le temps. Mais je crois que lui, il était blessé par le Portugal. Il est arrivé à une période où le Portugal, c'était difficile d'y vivre. C'était difficile d'y vivre et d'y résister. Et c'est pour ça qu'ils sont partis. Et c'est pour ça que c'est un vrai déchirement. Et après, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la trahison pour certains. Se sentir de cette sentie trahie. Personne ne quitte son pays par plaisir, par amour, par bonheur. Enfin, on le quitte souvent par contrainte. Si on reprend avec l'histoire de la saudade, les saudades qui seraient plus ou moins nées avec les marins, les navigateurs qui partent. C'était aussi déjà pour chercher une vie meilleure. Tout à fait. Oui, mais bien sûr, on ne quitte pas. Il y a Philomou qui nous dit absolument d'accord pour les mamans. Cette capacité peut-être à s'adapter un plus. Et avoir peut-être aussi bénéficié un peu plus aussi de la culture des lois, des règles françaises qui donnaient beaucoup plus de liberté. Davantage. Oui. De place aux femmes. Oui, oui. Sûrement. Mais je pense que vraiment, il y a une capacité. Les femmes sont celles qui donnent la vie et donc elles doivent s'adapter. Il y a un moment, d'ailleurs, rien que de donner la vie, on est bien obligé de s'adapter avec ce corps qui change, etc. Donc, je pense que c'est vraiment inhérent. Après, évidemment qu'il y a des hommes qui s'adaptent très, très bien. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment, voilà, qui est typiquement féminin, quoi. De, paf, on s'adapte, on survit. On n'a pas le choix. Exactement. On est là, il faut faire avec ce qu'il y a là, ce qu'il y a en présence, les énergies, les forces qu'on a. Exactement. Il y a Olga qui a dit que mon mari était avec l'âme. Grimash, pour que ça ne s'est pas passé à nous. Maintenant, nous sommes en France. Oui, oui. Et moi aussi, ce qui fait que j'ai... Vraiment, quand je vous dis que ce film, j'en avais déjà parlé. J'avais déjà dit à l'époque, quand on avait reçu Thomas, que je trouvais que ce film n'avait pas eu tout le succès qu'il aurait mérité dès sa sortie. Donc, vous pouvez encore rattraper. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Vraiment, vraiment, je peux vous garantir que vous ne le regretterez pas. Ce que j'ai aimé aussi dans ce film, et là, on rentre plus dans une partie technique, mais ça correspond aussi au lieu où a été tourné le film, où je ne m'attendais pas à ce que ce film-là, sur la communauté portugaise, soit tourné dans cette région-là, dans ce coin-là. C'est les Lumières. C'est les Lumières. La luminosité qu'il y a dans le film. Dès le début, on est... Enfin, il y a la scène de la nuit, mais tout de suite après, il y a une lumière dans le film. Il y a plein de vies, en fait. Tu m'avais parlé en off du choix de la région. Tu étais promenée là-bas. Et c'est vrai qu'à la base, ce n'était pas l'idée première. Non. Alors, en fait, je n'ai pas eu du tout le choix sur la région. Quand on fait un film, on demande des subventions et des aides, et on demande aux régions. Et là, c'est la région PACA qui a répondu. Donc, on est tous dans Champigny et tout ça. Voilà. On est en PACA. Exactement. Alors que moi, j'étais plutôt sur le nord, quoi. Mais en fait... Et donc, je suis allée faire des repérages, puisque c'était là que j'allais tourner. Donc, repérage. Pour ceux qui ne connaissent pas le cinéma, on va vraiment sur place. On va chercher. Voilà. On va chercher les décors. On va chercher les endroits où on aurait envie de tourner, qui correspondent, en fait. Et j'ai complètement... Alors, déjà, j'ai découvert qu'il y avait une communauté portugaise très importante du côté de Martigues, parce qu'on a tourné dans ce coin-là. On a tourné vers Istres. Et puis, quand je suis remontée à Paris, eh bien, j'ai tout réécrit dans ces décors-là, parce que tout à coup, tout était clair et tout était vrai, surtout. Donc, ça, pour moi, c'était important. Et la lumière. Alors, évidemment, c'est mon chef opérateur qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle Tristan Tortuyot. Moi, je lui ai dit... Je voudrais qu'on ait la possibilité de se balader dans une photo. On revoit les photos. On se rappelle que le pull, il était très rouge, le pull que nous avait tricoté notre maman. Et puis, en fait, quand on regarde la photo, le rouge, il a un petit peu... Oui, il a un petit peu passé. Mais dans le souvenir, la couleur, elle est toujours là. Eh bien, moi, j'avais envie de ça. Alors, il est super balèze, parce qu'il a quand même réussi à le faire. C'est-à-dire, l'impression qu'on a en regardant l'affiche, cette lumière, ce bleu qui fait ressortir les personnages, eh bien, ça, on le ressent, mais très vite. Oui, oui. Et puis, l'endroit... Moi, je suis tombée complètement amoureuse de cet endroit. C'est des cabanons qui sont posés au bord du Rhône. Mais comme il y a aussi la mer Méditerranée à côté, ce qui fait qu'il y a une petite marée. Et un jour, comme ça, en repérage dans ces cabanons, en disant, on va tourner dans celui-là. Et tout à coup, on se retourne avec Tristan. Et là, on voit un type marcher sur l'eau. Et là, je lui dis, mais c'est extraordinaire. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y avait beaucoup d'eau, mais ça subissait tout simplement les marées. Et donc, en fait, il y avait très, très peu d'eau. Mais ça faisait un drôle d'effet, tout à coup, de voir quelqu'un marcher sur l'eau. Et je me suis dit, mais il faut absolument que cette gamine, elle puisse marcher sur l'eau. Ou en tout cas, voir... Tout était ultra poétique. Moi, je voulais être dans la tête d'un enfant. Un enfant, ça ne comprend pas les choses de la même manière. Et d'ailleurs, quand on a des petits-enfants, moi, c'est ce que j'ai... À l'époque, mon fils était petit. Je me mettais à sa taille. Et je me disais, mais c'est abominable. Les voitures font hyper peur. Et voilà. Et donc, moi, j'avais envie d'être dans la tête d'un enfant. Et les enfants ne perçoivent pas les choses de la même manière. Ils perçoivent les choses avec beaucoup de poésie. Il y a deux courants qui nous disent ça. J'aime convaincer, il faut verre au film. Mais évidemment. Évidemment. Il faut absolument... Bonnie Moscale, qui nous fait un coucou du Sud. Le gars. 30. Oh là. Ah, voilà. Le Sud. En fait, moi, de par les couleurs, de par la luminosité, moi, je me suis quand même un peu retrouvé dans le Algarve, dans ma maman, où il y a beaucoup de lumière parce qu'on est à côté de l'océan. Parce que déjà, le jour dure très longtemps aussi. Et voilà. Quand on se balade un peu en bord de mer, moi, j'avais ces... Au Algarve, moi, je ne vais pas trop dans les zones touristiques. J'évite un peu, je vais un peu à l'écart. Avec ma famille, on en a toujours un peu ça. Et moi, je le fais encore plus maintenant. Et je retrouvais cette lumière. C'est-à-dire, on a l'impression d'être éclairé, mais avec une lumière à la fois artificielle, mais naturelle. Et en voyant le film à la télé, en regardant ça d'autant plus le soir, il y avait cette sensation de... Waouh ! Qui prend tout de suite le spectateur. Et apparaît, au milieu de tout ça, la protagoniste, la jeune actrice. Mais en fait, la lumière est hyper importante. Moi, qui ne connaissais pas vraiment le Portugal. C'est-à-dire, c'est aussi avec ce film-là que j'ai pu renouer avec ce lien hyper sensuel, en fait. Des sens, vraiment. J'ai pu renouer avec le Portugal parce que j'ai été faire mon casting au Portugal. Et tout à coup, moi, j'ai été complètement bluffée par la lumière, en fait. La lumière... J'allais beaucoup à Lisbonne, la lumière de Lisbonne. C'est incroyable. Je crois que ce n'est pas pour rien qu'on dit aussi. Ou Mar de Pâle, il y a tout ça. Non, mais c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et je ne sais pas par quel moyen Tristan est arrivé à faire ce qu'il a fait. Mais c'est comme si la lumière du Portugal, elle éclairait cette famille. Qu'elle avait apporté avec elle. Exactement. Et la communauté, puisqu'ils sont entourés aussi de... Exactement. Et puis du coup, ce décor-là, il prend tout son sens. Et on a l'impression qu'ils sont comme sur une île. Et c'est vraiment ça. Ils sont exilés. Ils sont exilés et pas très loin. Il y a les autres personnes avec qui il faut composer et avec qui il faut aller. Et il y a cette petite fille qui fait les allers-retours, justement. Parce qu'elle, elle est née en France. Mais elle vit dans sa famille portugaise. Donc, elle mange portugais. Elle vit portugais. Mais elle va à l'école en France. Elle a la culture française. Et elle parle français avec ses copains et copines. Moi, je me souviens aussi de l'époque où on était à l'école. On était 4-5 portugais. Mais sur 25-30, du coup, on se fondait quand même. On avait notre petit groupe qui parlait portugais et frantugais. Pour rigoler. Mais on se fondait quand même dans la masse. On adoptait les cultures, les modes, les codes français que nous transmettait aussi l'école, laïque et républicaine. Et qu'on apportait à la maison. Oui, oui, complètement. Et des fois, il y avait aussi ce questionnement. Mais inconsciemment, on n'était pas d'accord avec nos parents. Parce qu'on nous apprend des choses à l'école. On les amène. Et c'est ces choses-là, en effet, qui sont meilleures. Oui, oui, oui. Moi, ça m'a valu tout le travail que j'ai fait à l'école. Notamment en histoire, quand on a commencé à parler de la Seconde Guerre mondiale. Et puis de la collaboration, etc. Avec la fête des mères qui avait été créée par notre ami, ce vieux maréchal Pétain. Donc moi, j'étais très remontée comme ça. Quand je suis arrivée avec mon cadeau pour la fête des mères, ma mère m'a dit, j'en veux pas. Puisque ça a été fait par le maréchal Pétain, je n'en veux pas. Et donc, ça m'est un peu revenu comme un boomerang. Mais c'était intéressant parce que du coup, je confrontais aussi ce que j'avais appris avec ce qu'elle avait vécu elle. Et donc, c'était de toute façon à la fois douloureux et à la fois drôle. C'était des Vasco Benicottes qui étaient aussi drôles souvent. On a Walter Piñero qui nous a fait un gros coucou de Montréal. Quelqu'un de la famille ? Sûrement. Est-ce que dans ta famille, tout le monde est venu en France ou il y a eu d'autres pays ? De quelle région du Portugal vient ta famille ? Alors, ma famille, elle vient de Rujmenignal, près de... Redis-le. Rujmenignal. Tu peux... Je me dis hyper bien. C'est pour ça que je pose cette question. Non, non, moi, je veux savoir le nom du village. Redis-le. Rujmenignal. D'accord. Castelbranco. Ah, Castelbranco, je connais ça. Idaña-en-Ova. Idaña-en-Ova. La région, la grande ville à côté de Rujmenignal, c'est Castelbranco. Il y a combien d'habitants à Rujmenignal ? Je ne sais pas. Cinq. Tu es bien mon village de Paramio, nous. Il y a 25 quand même. Somos ma cidade. Sincèrement, je n'y suis pas... Attends, il y a quelqu'un qui nous dit... Attends, gourmet talk chef, je connais ? Lol, sur Instagram ? Ah, ben alors... Comment c'est possible ? Attends, 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 c'est quoi cette histoire ? Gourmet talk chef, tu es d'où ? Ne me dis pas que tu es de Rujmenignal, c'est ça ? Mais il y en a... Il y en a plein... Enfin, je sais qu'il y en a au moins deux de Rujmenignal. Alors attention, il ne faut pas se tromper. Il y a Walter Pinheiro qui nous dit qu'il est à Montréal, mais eux, ils viennent de San Miguel. Et oui, les Portugais des îles qui sont partis plutôt émigrer en Amérique. Alors moi, je voulais... Moi, je ne parle pas super bien le portugais. Par contre, je prends bien l'accent. Et je prends bien l'accent québécois aussi. J'ai reçu une invitation pour aller jouer au Canada et au Québec. Je croise les doigts. Ah, ben tu m'emmènes. Tu veux ? Et tu fais le making-of de la tournée ? Ah ben, volontiers. Et je suis en train de discuter avec un groupe d'humoristes portugais de New York. Ah ouais ? Parce qu'ils ont l'anglais tuguais. Tu peux m'emmener aussi ? Parce que j'arrive à me repérer dans New York assez facilement. Moi, ça a été mon premier voyage. À 18 ans, j'ai dit à mes parents, papa, maman, cet été, je ne vais pas avec vous au Portugal. Mon père, il m'a dit, quoi ? Qu'est-ce que c'est que ces cunarillages ? Ma mère, elle est sortie de la cuisine en pleurant. Ah, ils nous abandonnent. Je dis, ouais, mais papa, je vais aller faire du cinéma. Ah, il va faire des cunarillages. Voilà, va gâcher ton argent. Alors, du coup, il y a Gourmet Talk Chef. Si tu es de ce village ou si tu connais, moi, je veux savoir. C'est incroyable. Walter Pinheiro, oui, on vient de San Miguel. Oui, l'immigration, c'était plutôt dans ce sens-là. Du coup, ta famille, du coup, quasiment tout le monde est venu en France ou il y a eu d'autres pays aussi ? Non. Alors après, non, non, nous, on s'est plutôt dispatché. Mon frère, c'est mon frère. Donc, mes deux frères sont nés au Portugal, OK ? Tu n'as chez ta qui ? Non. Oui, pardon. Elle a hésité. Je suis née. Comme je suis décide là-bas, je ne sais plus. Moi, je suis née à Tours. À Tours ? En Indre-et-Loire. Oui, tout à fait. Là où on parle le mieux le français, voyez-vous ? Pourquoi cela ? C'est censé être la région où on parle avec le moins d'accent. Pas l'accent parisien, ni l'accent du sud, tu vois. Ah oui, ça, je ne savais pas. C'est ce qu'on appelle, alors attention, c'est ce qu'on appelle le jardin de la France. Ah oui, pourquoi ? Parce que c'était la région des rois, tu sais, il y a plein de... Ah oui, et le long, voilà. OK, d'accord. Je réponds juste à Walter Pinheiro, les Portuguese Kids. Yes. Chut. Tu ne connais pas ? Non. Eh bien, ce sera... Ce week-end, va découvrir les... Attends. Les Portuguese Kids, c'est la version française. En anglais. Portuguese Kids. Va les découvrir ce week-end. Ah, OK. Et voilà, rendez-vous en 2025. Oui, et donc, je ne sais plus ce que je disais. Que ta famille, tes frères sont nés là-bas. Toi, tu n'es ici. Voilà. J'ai une autre tante, une sœur de ma mère qui a exilé aussi en France. Et un frère de mon père aussi qui avait exilé, mais pas tant en fait, pas tant que ça. Il n'y a pas eu tant d'immigration que ça. Et mon frère, en revanche, lui, celui du milieu, il est parti aux États-Unis. Quand tu aimes, il faut partir. Oui, pendant très longtemps. Alors, il a beaucoup aimé. Après, il est revenu quand même. Non, mais il a... Il est revenu en France ou au Portugal ? Alors, les deux, mon capitaine. Les deux ? Oui. Est-ce qu'il avait... A parté, quand il était là-bas, il avait la sordade du Portugal ? Il t'en parlait, il disait ou... Il avait... Je ne sais pas. Je pense qu'il l'a eu après. Il y a un moment, ça manque. Mais je crois qu'il avait besoin de mettre cette distance-là. Oh là là, s'il m'entend, il va me dire, arrête de parler de moi. Je pose la question parce que moi, quand je suis allé, quand je suis allé à 18 ans, c'était pour découvrir la ville de mes rêves, la ville des séries. Je voulais voir l'école de Fame. Et j'étais super content, en fait. Mais j'y suis allé, je crois que c'était 15 jours, 3 semaines. Et au bout d'une semaine, moi, je savais que ma famille, elle, allait au Portugal, que mes cousins allaient au Portugal, qu'ils allaient faire la fête du village. Et c'était tout ce que moi, j'allais manquer pour la toute première fois de ma vie. Et j'ai eu un pincement au cœur. Oui, mais c'est ça la différence, c'est que nous, on n'y retournait pas, en fait. Nous, on n'y retournait pas. On n'avait pas de maison là-bas, on n'y retournait pas. Et mon frère, il est parti 25 ans aux États-Unis. C'est un vrai départ. Donc, il a fait toute sa carrière, sa carrière professionnelle là-bas. Donc, il sait pourquoi il est rentré. Merci, Donald Trump. Et puis, voilà. Donc, il s'est installé en Vendée, près de l'océan, parce qu'il avait besoin de l'océan. Et puis, en fait, assez vite, il a acheté quelque chose au Portugal. Et puis, en gros, là, il y est la moitié du temps en France, la moitié du temps au Portugal. Et donc, au bout d'un moment, de toute façon, il y a quelque chose qui te rattrape. Mais c'est aussi, c'est aussi les racines. Oui. Voilà. Les racines, c'est plus fort que tout. Il y a un moment où un autre, elle nous tire vers d'où on vient. Un petit peu comme ça, elle nous fait un rappel. Voilà, c'est ça. Et toi, quelque part, ce rappel, tu l'as vécu et tu l'as approfondi, en fait, avec le film aussi. Oui, moi, complètement. C'est-à-dire que c'est quand même un comble. Moi, je suis la seule à être née en France. Donc, on va dire la seule qui se sent un peu plus française. Et en fait, je passe mon temps à parler du Portugal. Et voilà. Et moi, j'ai découvert aussi toute cette communauté presque. Parce que moi, je sais que mes cousins, par exemple, ils allaient danser. Mes cousins de peau, ils allaient, ils faisaient le folklore et tout ça. Alors moi, j'étais complètement fascinée. En même temps, je me disais, moi, je n'ai pas du tout envie de faire ça. C'est-à-dire que c'était comme un truc. Je n'ai pas besoin. J'ai déjà tous à la maison, quoi, en fait. Le folklore était déjà à la maison. Je n'avais pas encore envie. Et d'ailleurs, c'est pareil. La deuxième langue, je ne voulais pas faire le portugais. Tu ne voulais pas ? Non. Moi, le but, c'était d'engranger un maximum de savoir, quoi. Tu parlais déjà portugais. Tu l'entendais. Je voulais faire de l'espagnol. Je voulais faire de l'allemand. Je voulais faire tout ce que... Mais voilà, j'avais déjà français portugais. Et il fallait que ça avance, quoi. Mais je pense que c'est lié aussi à ce côté, genre, le cul entre deux chaises, quoi. Ah, ben, je suis ça et je suis ça. Donc, je suis un peu tout. Il y a toujours un ça. Je suis d'ici, sauf de là. Exactement. Il y a Linda Lebagus qui confirme. On apprend toujours. Or, là, Amélia Pereira, il y a plein de gens qui nous rejoignent. Si vous êtes en train de nous rejoindre, n'hésitez pas à partager sur vos comptes, à l'envoyer à vos amis. L'émission, on est en direct sur Facebook. On est en direct sur Instagram. C'est les francs du guet bague numéro 61. Aujourd'hui, c'est le plaisir de recevoir Cristina Piñeiro, réalisatrice franco-portugaise, née en France, de parents portugais, de... Rouge Meninial. Rouge Meninial, pardon, au lado de Castelo Branco. Et Dania Nova, c'est la région. Et Dania Nova, t'as bein. Et qui est venue nous parler de son film Menina, qui est sorti il y a cinq ans, que j'ai découvert en DVD que vous pouvez aujourd'hui acheter, acheter sur les plateformes. N'hésitez pas à partager, à aller vous renseigner à la fin de l'émission. Mais si je voulais aussi t'inviter, c'est parce que du coup, tu as participé au tout premier long-métrage animé portugais qui se trouve, lui, juste derrière toi. Regardez, c'est l'affiche française. Ça s'appelle Les Démons d'Argile. Il est sorti il y a trois ans. Quand il est sorti il y a trois ans en France, je l'ai loupé. Je l'ai loupé, je ne devenais papa. C'était une période très compliquée. Je me suis dit, il faut que je le regarde, il faut que je le regarde, il faut que je le regarde. Et je n'avais pas fait le rapprochement. Je n'avais pas fait le rapprochement que tu avais participé, puisque le réalisateur, c'est Nunu Beato. Tu es arrivé dans le projet parce que du coup, c'était une collaboration portugaise-française. Donc encore une fois, on revient à la double culture. Un pied ici, un pied là-bas. Ça t'a permis d'intégrer aussi ce projet. Si vous n'avez pas vu aussi ce long-métrage animé, moi, je suis du nord, de Drájoz Montes. J'ai grandi avec, j'ai déjà fait quelques vidéos aussi, les chroniques de JC qui expliquaient les masques, les brûches, les démons. Qu'est-ce qu'un vrai démon au Portugal ? Est-ce que les démons ne sont pas en nous, tout ça ? Est-ce qu'ils sommeillent ? Les histoires d'enfance, avec les loups-garous, tout plein de choses, des êtres surnaturels. Si vous aimez un peu cette ambiance, je ne vous en dirai pas plus. J'ai fini de le regarder hier parce que je ne l'avais pas vu. Donc du coup, je me le suis procuré au travers d'une plateforme de téléchargement. C'est sur Arte. Et vous n'allez pas le regretter. Vous pouvez télécharger, voir le film en version originale portugaise, sous-titré en français, ou pas, enlever les sous-titres. Franchement, enlever les sous-titres. Moi, j'ai enlevé les sous-titres. C'était un pur bonheur. Vous pouvez le regarder aussi en français. Si vous ne parlez pas le portugais, si vous comprenez, vous choisissez votre langue. Et je vous dis, jusque ça, je me suis laissé embarquer dans un pays féerique. Et quand j'ai vu que c'est des Portugais qui faisaient ça, je me dis, bravo, c'était un premier long-métrage. Animé, il est juste incroyable. Il y a Gourmet, qui est chef, qui doit y aller. Et qui nous embrasse. Alors, nous aussi, on embrasse. Et rendez-vous, un grand abrace, ce week-end avec les films. Les démons d'argile. J'ai adoré. Et je me suis retrouvé dans ma région du Nord, un petit peu. Trajmant, notamment, au travers de l'histoire du grand-père. Mais ça, c'est l'art de Nounou Beattu. C'est lui qui a créé ces personnages. Et en fait, il avait besoin de quelqu'un pour retravailler le scénario. Et donc, moi, je me suis, pour le coup, je me suis vraiment fondue dans ce qu'il voulait. Et j'étais ravie de le faire parce que j'ai pu aller à Lisbonne, voir la création des décors. C'était complètement dingue. Et j'ai découvert toutes ces histoires de caretos, tous ces trucs autour des sorcières. Ils font partie intégrante de la culture du Nord du Portugal. Dans le reste aussi du pays, mais dans le Nord du Portugal, c'est encore très vivant. Il y a le musée du caretos, Emigrander, là. Il y a les festivals du carnaval du caretos, tant qu'on est bregasse, mais il y a aussi à Chavre avec des caretos rouges. Il y a une culture du masque. On retrouve une similitude avec tout plein de masques, avec tout plein de démons, comme on retrouvait. Moi, j'ai commencé les spectacles en faisant des contes africains et avec des masques de guerriers de Dogon. Mais je me suis dit, il y a une similitude incroyable. Et dans ce dessin animé, là, on retrouve un Portugal, mais hyper riche, féérique, limite brousséliande, des êtres fantastiques. Mais dans la modernité, si vous avez déjà vu quelqu'un avoir des burn-out et en avoir marre du taf et des bureaux et des ordinateurs, il faut voir ce film. Il est vachement bien. Oui, complètement. Moi, je suis très contente d'y avoir participé. Mais c'est vrai que je suis une petite main là-dessus. Après, j'ai quand même eu la chance, enfin, en tout cas, Nounoubiat m'a confié la direction artistique des voix françaises. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec Aloïs Sauvage et M. Pierre Richard. Pierre Richard. Mais je n'avais pas capté sa voix. C'est incroyable. Mais Pierre Richard, c'est un monument. Mais surtout qu'en plus, il parle le portugais. A sérieux ? Non. Alors, il ne parle pas le portugais. Il ne serait pas content si je disais ça. Pierre Richard, si vous nous regardez, je veux vous inviter dans le Frantugamag et on fera un Frantugamag en portugais. Je crois que sa compagne est brésilienne. Donc, il a quelques petites notions. En tout cas, il s'est prononcé. Mais non, je pense qu'il ne parle pas fluently. Moi, je trouve ça incroyable parce que c'est vrai que le Portugal a mis du temps parce qu'il faut avoir les compétences, il faut avoir les équipes, il faut réunir toute une équipe qu'il faut pour faire un long-métrage animé. On est plus habitués à avoir des dessins animés long-métrages américains, mais aussi beaucoup français parce qu'il y a des bonnes écoles de dessinateurs en France qui sont après engagés par les Américains, notamment Mois Moches et Méchants. C'est ça, oui. La plupart des dessins sont faits ici. Et là, celui-là, c'est juste incroyable. Et en plus, c'est un dessin animé qui traite de la culture, qui traite vraiment du Portugal, qui met en avant des particularités du pays. Oui. Dans le Havo, en fait, pourquoi aussi j'ai une partie... C'était touchant avec l'histoire du grand-père. Le tout premier spectacle dont je me souviens vraiment, c'est mon grand-père qui m'a emmené, moi et mon frère, voir du cirque. Et ça m'a marqué pour toujours. Le tout premier spectacle que j'ai vu, c'est mon grand-père qui m'a emmené. Et j'ai toujours gardé une tendre affection pour mon papé du côté de ma maman parce qu'il nous emmenait voir des spectacles et il nous sortait. Moi, ce qui... Là où je me suis reconnue dans cette histoire, c'est que c'était à nouveau une personne qui avait besoin de se reconnecter à ses racines pour se dire, voilà, je viens de là. Il ne faut pas que je l'oublie. Je peux aller travailler dans un bureau, je peux conquérir le monde, je peux être une working girl incroyable, mais il ne faut pas que j'oublie. Il ne faut pas que j'oublie que mes racines sont là et en fait, il faut juste que je les assume et que je ne les dénigre pas. Il ne s'agit pas de vivre tout le temps dans le passé, et machin. Mais c'est juste de dire, voilà, je ne vais pas cracher dessus, il y a des choses bien, des choses moins bien et son grand-père, en l'occurrence, à Rosa, il est quand même un peu... Vous verrez. Mais moi, j'avais bien aimé ce moment où elle retombe sur les lettres qui n'étaient pas arrivées et les lettres sont de plus en plus courtes et je regardais le film hier après avoir couché mes enfants et je me disais aussi des fois, on oublie de donner des nouvelles et en fait, on s'oublie. Du coup, le fait d'oublier de donner de ses nouvelles aux autres, c'est qu'on commence à s'oublier. J'ai trouvé, je fais ce rapprochement. C'est un film aussi sur le temps, sur le temps qui passe, sur le temps qu'on donne aux autres, sur le temps qu'on s'accorde à soi-même. C'est génial de réussir sa vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie ? Réussir sa vie. Est-ce qu'elle est vraiment la protagoniste ou nous, vous qui nous entendez par rapport à tout ce qu'on définit, elle est au top du top, Golden Pig, mais est-ce qu'elle est heureuse ? Et est-ce que la vie, c'est ça ? La preuve qu'elle n'est pas heureuse puisqu'elle est passée à côté de l'annonce quand même de la mort de son grand-père et que ça, tout à coup, ça fait sortir en elle son démon à elle, c'est-à-dire vraiment et ça la met hors d'elle en fait. Et une fois qu'elle est hors d'elle, alors elle peut s'occuper de ce qu'elle a été et surtout d'aller réparer peut-être un peu les choses aussi. Si ce week-end, vous ne savez pas quoi faire, mais déjà cet après-midi, on est mercredi, c'est la journée des enfants aussi, vous avez deux films à commander à aller vous renseigner pour découvrir Menina et puis aussi Les Démons d'Argile. Vous ne le regretterez pas, vous passerez de bons moments et surtout, vous allez soutenir, voilà, pour Menina, un film qui traite de la communauté portugaise de façon très poétique, avec beaucoup de tendresse et qui pose des questions, des questions qu'on s'est tous posées à un moment ou à un autre. J'adore, mais moi je ne parle pas quand même, moi je ne fais pas de faute, moi je suis française, j'adore. Et puis mon père, il a une moto rouge, c'est un super héros. On a tous vécu qu'on soit, la protagoniste est une fille, mais ça aurait pu être un garçon aussi, en l'occurrence. Et puis en plus, si vous voulez partager, faire découvrir des cultures, des choses du Portugal, à la fois profond, et moi je dirais plutôt pas profond, moi je dirais vrai, la base, n'hésitez pas à aller voir aussi les démons d'argile, commandez-le, offrez-les pour des cadeaux de Noël, ça vaut vraiment le coup, c'est faire découvrir la culture portugaise et lousophone et franco-portugaise, puisque du coup, le dessin animé a aussi une participation de la région aquitaine, de toi, et en fait, c'est un travail qui s'est fait entre les deux pays. Mais entre trois pays, Portugal, Espagne et France, Portugal, c'est toute la création et toute la création des décors, etc. Les marionnettes, elles ont été faites en Espagne et puis en France, il y a eu le travail avec le scénario et puis une partie aussi un peu de post-production, etc. Et puis surtout, on voulait que le film sortent aussi en France, un film d'animation, c'est quand même super de pouvoir faire le doublage dans plein de pays. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours ? Est-ce qu'on peut en parler ? Je pose la question, mais... Il y a un autre projet en cours qui avance doucement, mais qui avance, un deuxième long-métrage qui est... Alors là, pour le coup, je suis vraiment dans la peau d'une... Enfin, je suis dans la peau. C'est-à-dire que moi, je considère que quand j'écris, je suis toujours cachée derrière tous les personnages et... Parce qu'ils sont tous un peu moi. Donc, autant Louisa, elle était très, très proche de moi parce que, voilà, elle était très proche de ce que je pouvais être enfant. Et là, c'est une femme de 50 ans qui est française et qui va se reconnecter à sa propre histoire en allant enquêter, enfin, en allant chercher dans l'histoire d'un monsieur portugais qui est mort il y a 15 ans et qu'on vient de retrouver... Dont on vient de retrouver le squelette dans une maison à côté. Voilà. Un voisin qui meurt et tout le monde s'en fout. Un film qui nous fera voyager d'une façon encore différente entre la France et le Portugal. Tout à fait, parce qu'il y a une partie qui va se tourner... Évidemment, on va aller jusqu'au Portugal. Il y a une partie qui va se tourner dans l'Alente, qui est une région que j'adore. Sauvage encore. Africaine. Je ne sais pas. On a l'impression qu'il y a le ciel et la terre. Et voilà. Un poème, ça aussi. Tu es plus beau que le ciel et la terre. Mais c'est le titre. C'est le titre. Mais oui, c'est ça. C'est le titre du recueil. C'est le titre du poème. Tu es plus belle que le ciel et la terre. Exact. Blaise Sandrard. C'est ça quand tu... Troisième chose. Si vous pouvez, allez lire Blaise Sandrard. Blaise Sandrard. Un poète aventurier français contemporain de Prévert. Alors, Paulina le demande, est-ce que c'est tiré d'une histoire vraie ? Ce que je viens de dire, j'imagine. Alors, tiré d'une histoire vraie. On a toujours un petit décalage. Est-ce que c'est le film Menina ? Est-ce que le prochain film ? Ou est-ce que c'est Les Démons d'Argile, le dessin animé ? C'est sur Instagram, cette question. Dès que tu nous précises, on va laisser Christina répondre. J'en profite pour répondre, moi aussi, à une question. Est-ce que je vais venir jouer à Bordeaux ? Je serai à Talence au mois de février, les 16 et les 17. Pour Pierre Lé, les amis, dans le 95, vous avez rempli la salle en quatre semaines. Merci. C'est complet. Les deux prochaines dates du spectacle, Portugal voyage au centre du monde à Paris, sont complètes. Merci. Toulouse, vendredi, la première séance de 20h, elle était déjà complète depuis un moment. On a rajouté une deuxième séance à 18h30. Elle est déjà complète. Et donc, je peux faire l'annonce aujourd'hui, puisqu'on est en train de finaliser. Mais voilà, vous êtes en direct de Franck Tugamag. Je reviendrai le prochain film. Je vais revenir à Toulouse le 1er juin avec le tout nouveau spectacle cette fois-ci. Et cette fois-ci, je serai dans la grande salle. Je vous en dis un peu plus dans quelques temps. Donc, le prochain film. Alors, je suis partie d'un fait divers. On avait retrouvé un monsieur chez lui. Enfin, un monsieur, un squelette, le squelette d'un monsieur plus particulièrement. Et voilà. Et je suis partie de ce fait divers. Et j'ai, moi, j'ai tiré le fil. Évidemment, j'ai tout inventé puisque ça n'a plus grand-chose à voir. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de travailler sur l'empathie, c'est-à-dire sur le fait que tout près de chez soi, il y a quelqu'un qui meurt, qui est important pour cette femme puisque c'est le voisin de sa mère. Elle, elle n'a jamais connu son père. Et tout à coup, ce type-là, qui était une figure paternelle un peu quand elle était enfant, il est parti, il a disparu. Tout le monde a cru qu'il était rentré chez lui. Mais chez lui, c'est où ? C'était sa maison. Alors, ben non, chez lui, ça reste le Portugal pour les autres. Donc, tout ça est très curieux. Et évidemment, elle est très peinée et très choquée par cette histoire. Et donc, elle va investiguer. Mais il va... Et ça nous ramène encore à une confrontation avec le monde moderne et les racines. Un monde moderne où on est plus tous enfermés chez nous, dans notre coin, on ne sait pas ce qui se passe, chez notre voisin, chez à côté, voire on ne sait même pas qui est notre voisin. Exactement. Et là, alors, le film s'appellera Monsieur Alvarez est mort. Je ne spoil pas puisqu'on sait tout de suite qu'il est mort. De quoi ça parle, ce film ? Bah, Monsieur Alvarez, il fait quoi dans la même chose ? Bah, plus rien. Non, mais c'est efficace. Non, mais ce que j'aime, c'est que tout va tourner autour de lui et ce n'est pas le personnage principal, c'est cette femme. Mais en même temps, sans lui, il n'y a rien. Il n'y a pas d'histoire. Et c'est aussi la mémoire de cet homme où tout à coup, elle rend hommage à cette mémoire-là et à cette vie. Il n'est plus là depuis 15 ans, mais il a eu une vie, bon sang. Oh, et une sacrée vie. Et là, il ne faut rien dire. Et a priori, dans un an, deux ans, si tout se passe bien ? Ah ben là, donnez-moi plein de sous, donnez des sous à la prod. Alors j'en profite aussi, c'est important et c'est pour ça aussi que j'adore discuter sur et de tout ce que tu nous as dit sur la tripartite, du coup, les démos d'Argile France, Portugal, Espagne. Encore une fois, nous souvent, on voit le résultat final, mais c'est des années de préparation, des années après, d'organisation pour à peu près 4, 5, 6 semaines de tournage. Oui, 6, 7, plus on en a, plus on est content. Et après, au résultat final, 1h30 sur un grand écran. Oui, mais ça, moi, je suis d'accord pour ça. Ce qui est plus compliqué, c'est effectivement le temps de recherche, de recherche d'argent, parce qu'il en faut quand même un minimum pour faire les choses et que c'est super. Une fois que les choses sont en production, on gagne de l'argent, mais ça fait 5 ans qu'on écrit et qu'on est payé vraiment chichement. Mais moi, c'est le genre de sacrifice que je suis tout à fait capable de faire, puisque à un moment donné, si on doit me payer à chaque fois que je suis en train de travailler, là, je suis en train de travailler. Je vois des messages, paf, paf, je me dis, tiens, ça, c'est pas mal, je peux peut-être essayer, donc on ne peut pas me payer 24 heures sur 24. J'adorerais ça. Mais moi aussi, s'il y a des sponsors qui souhaitent sponsoriser le Franc Tugamag, n'hésitez pas aussi. Oui, nous sponsoriser comme ça à vie, tout le temps, chaque minute. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que... C'est marrant, mais on m'a posé la question, mais je sais pourquoi pourquoi tu fais le Franc Tugamag si tu n'es pas payé ? Bah... Parce que... Parce que j'ai besoin, je ne saurais pas le dire exactement, mais je l'ai fait une fois, à la deuxième fois, j'ai compris que ça allait être compliqué de s'arrêter. Et oui, pour être transparent, le Franc Tugamag, c'est une émission que je fais, elle prend une journée, mais je... J'ai payé les pachetages ? Non, parce que cette fois-ci, ils m'ont été offerts par Montaiguerie à Paris. Non, mais voilà, c'est intéressant aussi de mettre l'accent sur ça et ça va me permettre de faire moi ma conclusion et après, je te laisserai le micro. C'est qu'on a parlé de ces films qui sont disponibles. Bah... Voilà, c'est des artistes derrière, c'est beaucoup de travail. Vous voulez les offrir, vous voulez les visionner. Payez un téléchargement officiel, légal, parce que ça permet de faire vivre la chaîne du bout en bout, même si c'est qu'à chaque fois quelques euros qui reviennent à telle personne, à la réalisatrice, au comédien, etc., mais multiplié par cent, par mille, par dix mille, par cent mille, ça va faire vivre tout le circuit, tous les artistes, tous les parties prenantes qui sont nombreux quand on regarde les déroulés à la fin des films, il y a des centaines et des centaines par semaine. Et alors que si, par exemple, on prend juste un exemple comme on est dans le cinéma, vous le téléchargez une fois, vous le donnez, on va dire, en piratage à tout le monde, la chaîne se brise. Donc, on vous a donné envie de voir ces films, achetez-les plein de fois ou achetez-les et offrez-les, déjà achetez payé à vos amis. Alors, je vais divulguer quelque chose. Je suis d'accord avec toi et je ne suis pas d'accord avec toi. Allons-y, l'émission va durer trois heures de plus. Non, 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 mais je veux juste te dire quelque chose. C'est que moi, à la rigueur, j'ai écrit ce film, je l'ai réalisé, j'ai envie que vous le voyez. Je n'ai pas écrit ce film pour qu'il reste dans un tiroir. Je n'ai pas écrit ce film pour qu'il ne soit pas vu. Je veux qu'il soit vu. Moi, c'est ça qui est important. J'ai été payée pour ce film. Là, aujourd'hui, je peux vous dire quelque chose et que de toute façon, je ne vais rien toucher sur le film. Exactement. Après, voilà, s'il est diffusé à la télé, etc., évidemment, je toucherai de l'argent puisque ce sont des droits d'auteur. Mais ce qui est important, c'est de le voir. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, vous puissiez poser les yeux dessus parce que vous, vous êtes le public, parce que vous, à un moment donné, vous allez, comment dire, accepter de regarder telle ou telle chose et de ne pas regarder telle ou telle autre chose. Et que ça, c'est hyper important. Ça, c'est le public et que cette communauté portugaise en France, cette communauté portugaise dans le monde, à un moment, elle est très, très importante pour faire entendre sa voix et notamment au travers de tout ce qu'on fait culturellement, que ce soit José, que ce soit moi, que ce soit ma copine Christelle Alves que j'embrasse, que ce soit mon Thomas, Brasette, qu'on embrasse aussi, mon Nuno Laps, ma tendre Beatrice Betarde, voilà, tous ces gens-là, en fait, ils font vivre aussi la culture portugaise, le Portugal et c'est hyper important. Et la double culture. Voilà. Donc, de toute façon, regardez-le. Salut, En tout cas, le mot d'ordre, c'est regardez-le. Voilà. Voilà. Regardez-le. Voilà. Il y a quelqu'un qui nous le confirme. Jackie Pereira, c'est bon. Ah oui, je vais le voir. Merci. Voilà, c'est ça. Voilà pourquoi je suis au site Franck Clémat et à quoi il sert. Après, vous déciderez, vous déciderez s'il vous plaît, s'il vous plaît ou s'il ne vous plaît pas. On a le droit d'aller dans une boulangerie, de voir un gâteau et de se dire qu'est-ce qu'il a l'air bon ce gâteau, je vais le manger et en fait, de le trouver dégueulasse. Mais ce qu'il faut, c'est avoir le choix d'avoir des gâteaux, plein de gâteaux et non pas un seul et même gâteau. Et là, en l'occurrence, vous avez deux gâteaux à voir ce week-end. Voilà. À goûter, à manger. À goûter plein de gâteaux. Bon, ben voilà, voilà. Donc, on en est à... Attends, je vais regarder combien. Oui, on est à 1h57, ça va, on n'a dépassé que de bientôt un quart d'heure, mais on va dépasser en tout cas. Un petit mot avant de laisser, c'est la tradition maintenant de l'émission. Je te laisserai le micro. Et là, tu pourras dire tout ce que tu veux parce que c'est toi qui vas tenir dans le micro. Juste avant, des petites infos, déjà, merci, merci d'être de plus en plus nombreux à regarder le Frantugues Mag, à partager, n'hésitez pas à partager sur vos pages Facebook, à l'envoyer à vos amis. Le record, il est toujours de 21 000 vues, c'est juste génial. L'objectif, c'est dans un an, 50 000 vues. Mais non, ça veut dire qu'il faut que chaque semaine, on regarde un peu plus que vous en parliez, que vous partagiez. Et j'espère que, ben voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas Christina, un grand merci pour votre présence, pour tous ces partages, ces commentaires, ces questions. C'est une émission qui reste interactive. Sans vous, l'émission ne fonctionnerait pas parce que ce serait une émission que font plein d'autres gens. J'essaie vraiment de mettre en place une émission où on est là, mais on est avec vous comme pendant le confinement. C'est cet esprit qu'on avait, je voudrais le conserver à chaque fois. C'est déjà l'épisode 61, on va aller comme ça jusqu'à Noël, après on fera 15 jours de pause. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur scène à Paris. Il reste des places sur les dates de fin, décembre et janvier, mais ça se remplit très vite. Il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure quand est-ce que tu viens jouer à Bordeaux, je viendrai jouer à Talence les 16 et 17. Non, c'est en discussion. Toulouse, c'est complet, mais je reviens le 1er juin. Pardon, il y a tout plein de dates. Vous pouvez aller voir toutes les dates sur ma page, sur mon compte. Rendez-vous sur scène pour partir en voyage au Portugal, mais surtout pour revenir aussi. Ceux qui l'ont vu, comprendront. Et ça rejoindra sur plein de points ce dont tu as parlé. Ça a été un bonheur de faire cette émission. Encore une fois, Menina, pour moi, c'est une pépite. Je suis très, très, très heureux de t'avoir reçu. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est la fin de l'émission. On a à peine débordé de 14 minutes pour l'instant, 15 maintenant. Il est 14 heures. Je te laisse le micro. Muito obrigado pour t'avoir accepté. Maintenant, le micro à toi. C'est ici que l'émission. Très bien. Alors, moi, déjà, je voulais remercier José de m'avoir reçu. et je voulais vous remercier à tous, tous les gens qui sont là, qui sont présents, derrière leurs écrans, parce que sans vous, on n'est pas grand-chose. Nous, on a besoin de vous pour exister. On a besoin de vos yeux, de vos oreilles, de votre émotion. Et ça, c'est extrêmement, important. Donc, muito obrigado. Do fond du meu coração, muito obrigado. Ciao.